Au terme d'une audition de plus de 3 heures dans le bureau du magistrat instructeur, Bruno Garcia a été mis en examen pour assassinat sur la personne de Julie Douyib, son ex-compagne. Après l'effet dimanche dernier, il s'était constitué prisonnier à la gendarmerie de Lille-Rousse en possession d'une arme, s'accusant d'être l'auteur des coups de feu. Des investigations se poursuivent toutefois pour savoir si l'acte a bien été prémédité. Bruno Garcia a été placé ce soir en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Ses avocats n'ont pas souhaité faire de commentaire pour le moment. Caroline Tarot a réagi suite à la polémique qui se fait jour à Lille-Rousse. Selon des proches de la victime, les gendarmes n'auraient pas donné suite aux plaintes de Julie. La procureure de la République de Bastia a précisé que 5 mains courantes ont bien été déposées par Julie, son père, ainsi que le désormais mis en examen. Des amendes ont été prononcées. Une médiation pénale entre les anciens concubins s'est déroulée le 6 novembre dernier, sans résultat. Les amis de Julie Douyib vont organiser une marche silencieuse samedi prochain dans les rues de Lille-Rousse, en présence notamment des parents de la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada